Merci, M. le Président. L'argument des conservateurs pour s'opposer au transfert des données est que ce serait une violation du droit à la vie privée. La commissaire à la protection de la vie privée, Mme Jennifer Studdard, ne voit aucune violation. En fait, elle maintient que les données peuvent être partagées entre le gouvernement et les provinces afin d'aider les provinces à faire appliquer leurs lois. Pas besoin d'imposer des coûts. Tout ce qui est nécessaire, c'est un accord entre le gouvernement fédéral et le Québec et les provinces qui le désirent. Quand le gouvernement actuel va s'il agir afin de conclure des ententes avec le Québec et les provinces qui le désirent? Merci, M. le Président. The Honourable Member for Palliser. Thank you, Mr. Speaker. In response to my honourable colleague's question, our government has been very straightforward, very crystal clear. We want to scrap that registry. That means scrapping all of the bells and whistles that hang on to it, all the paper trails, all of those things. They are submitted by people in a private kind of information gathering object. We don't feel that we can pass that on to anybody. We feel if they want to, they being the provinces, want their own gun registry, then so be it. But we're scrapping ours. Thank you very much. Questions and comments?